Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour créer une tenue d'Halloween. Donc avant tout, je tiens à remercier Mondial Tissus qui m'a gentiment offert un bond de 50 euros pour acheter mon tissu d'Halloween. Donc c'est un partenariat que je suis très contente d'avoir eu et c'est grâce à vous, puisque c'est vous qui m'avez lancé l'idée et je me suis dit, bon, acheter du tissu pour un truc que je vais adorer coudre, ça c'est un fait, mais que je vais porter une fois sur l'année à tout casser et encore si je fais quelque chose pour Halloween. Je me suis dit, ça fait un peu chéreux, donc j'ai été au culot, j'ai demandé à Mondial Tissus et ils ont accepté, donc merci Frédéric. Voilà, et du coup j'ai les liens d'affiliés aussi, donc je vous mettrai les liens des tissus en barre d'info, qui sont donc des liens affiliés, je dis n'importe quoi. Donc on se retrouve avec le fond d'automne et pas encore celui d'Halloween, puisqu'il faut quand même que je prenne le temps de coudre ma petite chose. Donc voilà, vous m'avez demandé également une tenue de Noël, Mondial Tissus normalement fera la même chose pour cette vidéo-là, mais on n'y est pas encore. Donc je vais d'abord vous montrer les tissus et ensuite le projet que j'ai en tête, donc j'ai fait un petit schéma, je ne suis pas la meilleure spécialiste des schémas couture, mais voilà. Alors, tout d'abord, obligé, j'ai pris du tulle noir, parce que c'est la base pour ce genre de tenue. Je ne sais plus le métrage que j'ai pris, je vous note le prix et le métrage que j'ai pris, moi, en barre d'info, ainsi que la lèse, pour être sûre, si jamais vous voulez reproduire, vous avez au moins les mesures du tissu. Donc j'ai pris du plus que classique, voilà, tulle noir, assez souple, et franchement il est super agréable, c'est pas du rigide qui va vous gratter les fesses quand vous allez vous asseoir, donc ça c'est très bien. Alors, le tissu d'Halloween, voilà celui que j'ai pris, donc là c'est du coton, il est aussi assez souple, franchement j'aime beaucoup leur coton, il est agréable en fait, il n'est pas tout rigide, tout rêche, franchement il est génial, et voilà, j'ai complètement craqué sur ce tissu d'Halloween, donc vous avez des chauves-souris noires et blanches, des lunes, il y a des toiles d'araignées et des petits busses d'Halloween, enfin des espèces de pumpkins, ça, d'Halloween, je le trouve très beau, sur du, de l'aubergine comme ça, waouh, franchement j'ai craqué dessus, complètement craqué dessus, et je vous raconte même pas les tissus de Noël, comment j'ai, oh, j'ai envie, tous les pentes, elles m'ont son goût. Et alors le clou du spectacle, quand j'ai vu ce tissu, j'ai complètement craqué dessus, j'espère qu'il m'en restera après assez, parce que j'ai un autre projet en tête avec le même tissu, qui sera idéal pour les fêtes, oh, j'ai hâte, mais alors, une beauté de chez beauté, franchement, j'aime trop, je suis complètement dingue avec ce tissu, alors j'espère que vous allez bien voir les reflets, mais c'est un scarabée, quoi, c'est, il est holographique, ah oui, vous voyez bien, il est holographique le tissu, non, mais c'est un truc de dingue, il est canon, je sais plus la matière, il est aussi pareil, il est doux, on sent pas les paillettes, elles tombent pas, alors, ouah, vous voyez ça, alors là, j'ai pris une grande quantité, donc, j'espère que j'aurai assez, voilà, il est tellement beau, donc c'est un paillette, et les reflets violets et verts dedans, parce que vraiment scarabée, pétrole, comme ça, oh, oh là là, quand je l'ai déballé, ce tissu, j'étais là, ouah, j'avais directement envie de le passer sous ma machine, tellement il est beau, quoi, oh, j'adore, 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 il est vraiment magnifique, et l'envers, j'ai oublié de vous montrer, c'est noir, c'est tout lisse, un peu satiné, comme ça, c'est génial, alors, pour mon petit projet, j'allais faire, donc, un bustier, avec une jupe, parce que le bustier, je vais le faire avec celui-là, et comme ça, je pourrais le réutiliser dans d'autres circonstances que Halloween, hein, parce que j'aime tellement ce tissu, que je pense que je vais le mettre tout le temps après, donc, je vais également faire un accessoire cheveux, donc, ça, vous verrez lors de la vidéo, ce que je vais faire, je vais filmer, puisque je vais coudre en bas, comme d'habitude, souvent le soir, donc, je vais vous filmer ça, sur ma table de sœur à manger, ma machine ne décolle plus de ma table de sœur à manger, de toute façon, et je vous ferai en voix off les plans de couture, et on se retrouvera à la fin, pour que je vous montre le rendu final, pour que je vous explique un peu les couacs que j'aurais pu avoir, parce qu'on me connaît, hein, j'ai toujours des petits couacs quand je fais quelque chose, donc, je vous montre un peu ce que j'ai en tête, maintenant, j'espère que je vais réussir à faire ce que j'ai en tête, je ne sais pas si vous allez bien voir, donc, je vais faire un bustier, donc, avec le superbe tissu que je vous ai montré, avec des manches, qu'on peut mettre, soit sur l'épaule, soit faire retomber ici, donc, je pense que je vais les faire avec la même matière, mais que je mettrai certainement un peu de tulle en dessous, ou en volant, je ne sais pas trop comment je vais jongler, ça viendra au feeling, au fur et à mesure que je vais coudre, je vais faire une large ceinture, mais je vais tout simplement utiliser un élastique, donc, noir, et la jupe, je vais la faire asymétrique, voilà, vous voyez, remonter le tissu, donc, bien sûr, il y aura le tissu d'Halloween au-dessus, le tulle en dessous, et remonter un peu, ici, avec des boutons, pour donner un effet de fronçage, comme ça, je pense que ça peut vraiment être très beau, et je pense que je vais faire deux bandes, deux bandes de tulle, et si j'ai assez de tissu holographique, là, je pense que je vais peut-être faire une bordure à la jupe, dans la même matière, ça, je verrai au fur et à mesure de ce qui me reste en tissu, le bustier, j'hésite un peu à le faire, comment est-ce qu'on dit, pour l'utiliser dans les deux sens, réversible, merci, j'hésite un peu, je ne sais pas trop comment je vais jongler, mais bon, tout ça, on verra au fur et à mesure, et je vous expliquerai plus en détail, à la fin, donc, écoutez, moi, j'ai hâte de commencer cette petite couture, je suis vraiment impatiente, donc, je vais pouvoir commencer très, 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 très vite, on se retrouve pour vous, tout de suite, mais pour moi, ça sera dans plusieurs jours, là, on se retrouve avec envoie off, le comment est-ce qu'on dit, le procédé, et on se retrouve à la fin, avec la déco d'Halloween, et que je vous montre le résultat, voilà, donc, j'ai d'abord pris mes mesures, que je vous montre, donc, tour de poitrine, 95 cm, et j'ai ajouté 2 cm de marche, la hauteur, je vais faire un bustier de 35 cm, plus la marche en haut et en bas, donc, en bas, je fais que 2 cm, puisque je fais un petit tourlet, et pour le dessus, j'avais utilisé le petit truc que Dji m'avait offert avec le passant des élastiques, enfin, pour passer les élastiques, je sais plus ce que je dis, je ne sais même plus si j'ai passé un élastique sur le bustier au-dessus, je ne sais plus, donc, j'installe mon tissu, d'abord, je me trompe, je le mets dans le mauvais sens, donc, il vaut mieux le mettre endroit contre endroit, pour mieux voir ce qu'on fait, surtout que les paillettes et la lampe, ça reflétait beaucoup, 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 ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup mal au neul, donc, je l'ai plié en deux, et j'ai juste découpé la mesure qu'il me fallait, pour éviter de gaspiller du tissu, et vous allez voir que je l'ai bien, bien, bien rentabilisé, ce tissu, c'est un truc de fou. Ensuite, j'ai découpé en double, pour faire les manches, donc, voilà, j'ai fait sur 8 cm, je crois, comme ça, ça me met les marges de couture, ça me fait du 16 cm, à peu près, ça fait 15 cm de large, on va dire, et je l'ai fait à la hauteur que j'ai mesurée, donc, qui faisait mon devant jusque derrière, 34 cm, comme vous voyez là, avec les marges de couture, surtout, n'oubliez pas de les ajouter, et on va les coudre en double, voilà. Après, il suffit de superposer la première pièce que vous avez découpée, pour en couper une autre, et voilà. Donc, voilà les pièces qu'il vous faut, la pièce unique pour faire le bustier, qu'on va juste faire une couture dans le dos, donc, vous la repliez endroit contre endroit, ou d'abord, envers contre envers, et endroit contre endroit, si vous voulez faire une couture en baisse, donc, on passe tout ça à la machine, pour commencer avec un point droit, à 1 cm du bord, plus ou moins, j'ai également fait les manches, donc, j'ai d'abord cousu ensemble, endroit contre endroit, je vais y arriver, c'est très compliqué d'expliquer, après avoir fait les choses, je ne le ferai plus comme ça, et donc, après, je les retourne, je fais un point de, comment dire, j'ai fait un point de zigzag au bout des manches, et au centre de la manche, vraiment au milieu, pour, comment, pour faire un espèce de fronçage, pour que ça adapte plus facilement, déjà, quand on va la coudre sur le bustier. Donc, j'ai vu que c'était un peu large, et au lieu de mettre un élastique, je vais donc faire des pinces, sur le haut de mon tissu, donc, voilà ce que ça donne, et avec les pinces, donc, vous mettez votre pièce sur vous, à l'envers, vous marquez vos pinces, avec des épingles, et vous les cousez juste après. Là, ce que ça donne pour les manches, c'est un espèce de nœud, donc, à reprendre, pour faire un bustier, avec un gros nœud, par exemple, au-dessus. Donc, il ne reste plus qu'à assembler toutes les pièces. Là, j'ai déjà cousu mes pinces. On va donc assembler les bretelles, mais j'ai également, donc, je n'ai pas fait une couture anglaise, j'ai fait une couture classique, parce que j'avais mal pris mes mesures pour la couture anglaise, pour ajouter 2 cm avant-marche de couture supplémentaire. Donc là, je le retourne, et j'essaye de trouver bien le centre, les pinces, qu'elles soient bien placées, et la couture soient bien placées aussi. Là, je vais faire un ourlet, oui, c'est un ourlet que je fais tout le long, comme ça, ça prend bien la pince dedans, et c'est un peu plus rigide sur le haut du bustier, ça tiendra un petit peu mieux en dessous. Au-dessus. Et en dessous, je fais juste un revers, puisque c'est un tissu qui ne s'effiloche pas, donc avec un revers, c'était largement suffisant. Et là, justement, à l'inverse, il va être plus fluide dans le bas, et plus fin. Donc là, j'ai coupé des bandes de tulle que je vais assembler, du coup, sur mes bretelles, comme j'ai fait la première pièce. Je vais tout surjeter, et coudre au milieu pour faire un fronçage. Et voilà, je les assemble ensemble, j'ai mis un petit ruban, après, je ne sais pas si là, on le voit, mais j'ai rajouté un tout petit bout de ruban pour les tenir ensemble, ensemble, au centre de la bretelle. Et on va pouvoir juste les assembler sur le bustier, tout simplement. Donc au niveau de la pince, j'ai eu parti du bout de la pince pour mettre l'extrémité de la bretelle. Et voilà ! Donc voilà, quand tout est assemblé, voilà ce que ça donne, et le tissu est juste tellement beau, mais vraiment tellement beau, et c'est un bustier, comme je vous le dis au début, que je vais remettre à deux membres. Donc j'ai demandé à chérie de vérifier si la couture était bien au centre avant de coudre mes manches. Il m'a dit, oui, oui, t'inquiète, et ce n'était pas le cas du tout. Donc j'ai refait une bande pour avoir les mêmes centimètres au niveau des bretelles. Et je vais m'en servir maintenant pour mettre mon laçage. Et comme ça, mon laçage en plus sera droit. Donc ça aide pour guider. Donc je vais prendre les petits rubans pour faire des petites boucles et les coudre sur le long de ma couture. Et je vais passer le grand ruban après à l'intérieur. Donc bien évidemment, c'est un petit travail de minutie. Il faut bien mesurer pour que tous les rubans soient bien au même écart en centimètres. Au départ, je voulais en mettre beaucoup plus, mais je me suis dit que ça allait monter trop haut et le ruban n'était peut-être pas assez. Vous voyez, le dernier, je ne le mets pas. Avec 4, c'était largement assez. Et comme ça, vous allez voir après, à la fin de la vidéo, que je peux le mettre dans l'autre sens sans que ça choque. Donc là, je mets mon ruban en le croisant, tout simplement. Je crois que vous savez comment mettre un ruban. Et donc, on en a fini pour cette partie-là. Je suis très, très, très contente du rendu. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ce tissu, j'ai une obsession avec ce tissu. Vous le verrez dans les prochaines vidéos couture à venir, les bilans coutures et tout ça. Une obsession avec ce tissu. Mais j'adore vraiment, vraiment beaucoup le rendu. Je trouve ça très, très, très beau. Et donc, maintenant, on peut passer à la jupette. Donc, pour la jupe, je me suis totalement plantée. Il faut prendre le tour de hanche divisé en 2 et pas le tour de taille comme je vous ai noté. En fait, j'avais fait toute la découpe et j'ai dû recommencer puisque c'était beaucoup trop étroit. Voilà. Donc, vous prenez votre tour de hanche et vous le divisez en 2. Vous calculez la hauteur et vous descendez un peu plus bas vers l'arrière pour faire un effet d'asymétrie dans le dos. Et vous allez voir que ça rend très bien. Donc, voici la forme que vous aurez après. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais juste reprendre cette partie-là. Je vais la replier en 2 comme à la découpe et je vais découper 2 fois dans le tulle à 2 longueurs différentes de celle de la jupe. Là, je me suis rendu compte que je l'avais mal calculée, qu'elle était un peu étroite quand même au niveau des hanches. mais ce n'est pas grave. On va reprendre, je vais refaire une couture du coup et le tissu me serre quand même. Donc là, il suffit de coudre l'arrière. J'ai fait une couture anglaise cette fois-ci. Et voilà. Donc, je découpe dans mon tulle de 2 hauteurs différentes mais vous allez voir que ce que j'ai fait, j'ai perdu du temps et du tissu puisque vous verrez à la fin, je vous explique un peu pourquoi, du comment, mais ça ne donnait pas ce que je pensais que ça allait donner. Mais j'ai découpé le tulle comme ça, ça fait un petit jupon et j'aurais pu faire autrement. J'aurais dû juste couper les ventes de tulle et les ajouter au bas de la jupe. Ça aurait été beaucoup plus joli que ce que j'ai fait là. Mais voilà, une fois que c'est fait, c'est fait et le rendu est quand même joli. Ça, vous verrez à la fin. Ensuite, je me suis souvenu que j'avais un ciseau cranteur. Donc, j'ai utilisé le ciseau cranteur. Attendez, je n'ai plus de patrimoine PC. Pour refaire tout le bas du tulle, ça sera beaucoup plus joli et en plus, ça évite que ça s'effiloche. Bon, le tulle ne s'effiloche pas donc ça aide fortement mais ça donne des plus jolies finitions sur un tissu, par exemple, fin que faire un ourlet. Donc, j'ai fait ça sur le bas des deux jupons pour que ce soit plus joli. Ensuite, j'ai donc cousu mon tissu, j'ai fait une couture anglaise et j'ai fait deux pinces. Je suis devenue un gros pince. Et j'ai juste fermé mes tulles et là, je vais les incorporer dans la jupe avant de mettre la ceinture et j'ai laissé une ouverture en haut pour mettre une tirette puisque je l'ai fait un peu serrant donc j'avais un peu du mal à passer mon couture dedans donc la tirette et votre amie. Donc là, je superpose les deux jupons couture contre couture et je vais donc les incorporer dans la jupe et je recouperai vu que le tissu ne s'effiloche pas je recouperai au niveau de là où je vais mettre la fermeture éclair c'est juste que comme ça, je sais qu'elle est bien cerclée et que pour mettre un petit peu des fronçages et tout ça c'est beaucoup plus facile que le tulle soit fermé que si je l'avais laissé ouvert. On peut donc passer à la ceinture voilà ce que ça donne dans le bas mais vous verrez après que je l'ai coupé beaucoup plus court j'ai juste surjeté le bas d'ailleurs de la jupe je n'ai pas fait d'ourlet et là je vais mettre donc la fermeture éclair et la ceinture que j'ai également surjeté puisque le tissu ne s'effiloche pas beaucoup donc c'est vraiment idéal et là je mets j'ai des coutures sur les côtés pour me baser sur pour la ceinture je fais attention qu'elle soit à l'endroit là je fais n'importe quoi au début mais vous allez voir que je vais me reprendre c'est juste je ne sais plus dans quel sens je la mette voilà et je vais donc incorporer après la tirette dans l'élastique dans la ceinture je dis n'importe quoi et voilà je vous montrerai les finitions à la fin là on va passer aux petits nœuds que je vais mettre en décoration après sur les pinces donc pour les nœuds j'ai juste pris du tulle donc dans les chutes que j'avais découpées et je le plie voilà de cette manière là c'est pour faire des jolis nœuds je rajoute un ruban noir à l'intérieur pour qu'il soit plus rigide et plus opaque aussi sur le sur la jupe qu'on le voit et je vais juste me servir du ruban orange que vous voyez sur le côté pour faire le centre du nœud donc voilà je cherche un peu comment le positionner et tout ça pour que ce soit plus facile vous voyez comment je fais au final et vous allez voir que le rendu est vraiment très joli avec le ruban orange ça donne vraiment le côté halloweenesque qui manquait à ce petit nœud et j'aime beaucoup 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 le résultat voilà donc on se retrouve maintenant pour la clôture en face calme donc nous voilà avec le fond d'halloween donc c'est enfin officiel je commence les vidéos d'halloween je suis trop contente et voilà donc on va pouvoir parler du bilan de ce que j'ai fait avec le tissu que mondial relais mondial relais j'y arrive plus que mondial tissu m'a offert mon partenariat voilà donc normalement je vous l'ai déjà dit au début mais ça fait plusieurs jours que je l'ai tourné donc je ne sais plus je vous mets les liens en barre d'infos qui seront donc des liens affiliés je les remercie encore une fois je me suis éclatée le tissu est sublime les deux tissus sont sublimes et vous allez voir qu'avec le premier que je vous ai montré enfin je ne sais plus dans quel que je vous ai montré mais celui holographique j'ai une obsession avec attendez-vous à le revoir très souvent voilà je crois que j'ai utilisé le moindre centimètre carré bref ça vous verrez dans le prochain bilan couture et les DIY de Noël aussi voilà donc si vous faites bien attention j'ai fait des décos avec les chutes de tissus que j'avais quand j'ai fait mes découpes donc je vous montre un peu plus près j'ai fait les petits les petites citrouilles comme ça voilà j'aime beaucoup j'en avais déjà fait une orange une noire et une avec le tissu graphique que je vous montre aussi voilà une obsession avec ce tissu je vous jure et je trouve que ça fait très bien donc ceux-là je les mets pour mon fond d'automne celui-ci vu qu'il y a du tissu Halloween je le mets pour Halloween mais j'adore ça et je trouve que ça fait très bien vous en avez une autre en dessous et j'ai également fait les deux petits chapeaux donc ça je vous ai montré dans un vlog alors il n'est pas super droit voilà mais de face on pense que c'est à peu près bon et je trouve que ça rentre très bien dans le thème voilà donc je me suis fait des petites choses pour ma déco d'Halloween de cette année et voilà donc j'ai également fait bien évidemment le fameux chouchou voilà j'en fais tous les tissus que j'ai j'ai une obsession pour les chouchous c'est pas nouveau et du coup là c'est dit que personne d'autre aura à part les autres personnes qui auront acheté le tissu et voilà mon petit chouchou et j'ai également fait que vous verrez pendant la série d'Halloween un accessoire cheveux pour aller soit avec la tenue soit pour une autre raison j'ai fait donc c'est un nœud pour les cheveux avec un élastique à cheveux et que vous pouvez mettre sur une demi-queue le travers en queue de cheval enfin il y a vraiment beaucoup de place où le mettre ou même l'accrocher en t-shirt noir comme ici par exemple j'aurais pu avec une petite épingle le fixer pour avoir un nœud d'Halloween sur ma tenue pour avoir une tenue d'Halloween très soft mais être dans le thème de la soirée voilà alors on va commencer avec le tissu holographique puisque c'est le premier que je vous ai montré dans le close-up je me recule un petit peu pour faire place à ce magnifique close-up donc j'ai fait un bustier et je n'en suis pas peu fière je l'adore et du coup je n'ai pas remis de pièce d'Halloween dessus pour pouvoir l'utiliser aussi pendant les fêtes autant recycler les tenues et donc voilà ce que ça donne voilà donc j'ai fait avec des manches à plis j'ai rajouté une bande de tulle ici sur les manches bon qu'est-ce que j'ai également fait donc il est réversible vous pouvez le mettre dans les deux sens et dans le dos ou devant où j'ai fait un nœud enfin une espèce de corsage comme ça avec un ruban et j'adore cette idée voilà donc comme j'ai fait des coutures anglaises non pas du tout si j'ai fait des coutures anglaises figurez-vous je n'ai pas chômé j'avais fait la couture en dos alors je me demande ma chérie la couture est bien centrée dans mon dos avant que je fasse les finitions oui oui t'inquiète et en fait non pas du tout donc là dans le dos la couture elle est ici voilà donc j'ai fait une couture ici sur le côté pour que ce soit symétrique et que ça fasse une bande pour pouvoir mettre les lanières donc les lanières pas bien compliquées j'ai juste coupé du ruban fin et je les ai cousus comme ça et en mettant le ruban du coup ça revient vers l'intérieur et on ne voit pas la couture et j'adore et ce tissu oh mais j'en suis Redding mais alors Redding j'ai également fait un serre-tête enfin un bandeau et un chouchou aussi j'adore ce tissu franchement big coup de coeur pour ce tissu je n'en peux plus de ce tissu j'ai envie de faire que ça oh merde j'ai un truc qui vient de se varrer il faut que je le recouse d'une manière faire coup de ça à la main c'est pas bien grave et vous voyez que le porté dans les deux sens c'est canon ensuite j'ai fait la jupe alors la jupe bordel avec la jupe la jupe je m'ai chiée vraiment vraiment beaucoup d'abord je me suis trompée dans mes mesures je me suis basée sur mon tour de taille uniquement mon tour de taille et j'ai oublié qu'on a toujours le cul plus large donc mes hanches ne passaient pas enfin j'avais bien la taille mais ici ça faisait tout droit donc il y avait mon chepec qui dépassait donc j'ai dû refaire les mesures d'où le fait que j'avais des chutes de tissu supplémentaires j'ai dû reprendre les mesures avec mon tour de hanche et je ne sais pas ce que j'ai foutu elle est quand même un peu étroite bon après si je la mets ça sera juste pour une soirée donc ça passera ensuite j'ai eu des problèmes avec le tulle qui était beaucoup trop long que du coup comme ça resserrait ça ne faisait pas l'effet que je voulais en fait la jupe elle n'est pas du tout comme je l'avais imaginé de base je pensais faire une jupe cercle toute froufrouteuse toute bombée et tout et je me suis retrouvée avec ça j'aime beaucoup le rendu c'est pas ce que j'avais en tête mais vous voyez que des fois les idées changent au fur et à mesure on évolue mais j'aime beaucoup quand même le rendu donc voilà c'est une mini jupe avec plus long derrière donc elle est asymétrique et le tulle en dessous pour finir j'ai coupé à l'arrache avec un ciseau cranté et faire un peu style déchiré vous voyez comme si on m'avait arraché le tulle de ma jupe voilà c'est Halloween après tout j'ai ajouté un zip dans le dos pour pouvoir l'enfiler plus basément j'ai fait donc des pinces à l'avant et comme le bas des pinces était pas bon je sais pas ce que j'ai foutu j'ai un peu foiré mes pinces donc du coup j'ai mis les noeuds dessus là bas je voulais les mettre ici ici j'ai froncé pour remonter un peu le tissu et du coup j'ai mis les noeuds ici au dessus donc les noeuds je les ai fait avec un bout de tissu noir à l'intérieur j'ai fait avec du tulle et un ruban orangé et je trouve que les ados dessus je les ai bien placés finalement c'est mieux là que dans le bas voilà et je trouve que c'est canon pour une soirée c'est waouh j'aime beaucoup voilà j'en ai pas mal chie pour la faire j'ai fait une ceinture aussi large je sais plus si j'ai fait des coutures anglaises mais je pense que oui parce que j'ai fait tout j'essaye de faire au maximum non peut-être pas parce que je crois que j'avais mal calculé mon tissu encore une fois je ne vois pas ma couture à cause du tulle le tulle je l'ai pas froncé à la taille au départ c'est ce que je voulais faire mais comme la jupe est déjà serrée je l'ai pas froncé j'ai juste pincé au niveau des pinces ici devant et dans le dos à peu près en face j'ai juste pincé le tissu pour faire comme un espèce de fronçage mais ce n'en est pas vraiment un juste pour que je sois resserré à certains endroits en fait et que le tulle vu qu'il était plus large passe en dessous et voilà et j'ai aussi coincé dans la zipette pour être sûre qu'il ne se prenne pas dedans quand je referme la tirette et voilà je trouve que c'est génial franchement je suis très fière de moi et comme je me suis plantée dans mes mesures je me suis dit tiens je vais faire quand même un haut Halloween pour un des make-up qui arrive bientôt la semaine prochaine de toute façon et j'ai repris le système de suie en verre ligné que j'avais fait vous savez dos nu avec le col à nouer et à nouer dans le dos j'ai refait exactement le même sauf que pour le haut pour le noeud du haut j'ai mis avec du tulle voilà mais sinon c'est juste un grand triangle que vous mettez devant vous vous faites un noeud soit dans le dos soit sur le côté soit comme j'ai fait là avec un espèce de noeud papillon et vous mourez dans le dos donc oui effectivement c'est dos nu après si vous ne voulez pas garder le dos nu vous mettez un gilet noir par dessus par exemple au départ j'ai hésité à le fermer dans le dos et à mettre des pressions ou une tirette pour pouvoir le fermer mais je n'avais pas envie je trouvais que voilà ce système là est très joli et j'aime beaucoup l'ensemble du coup je préfère même limite avec le haut assorti qu'avec l'autre l'autre n'est pas idéal en fait pour aller avec le tissu Halloween que j'ai choisi mais je pensais mettre plus de touches un peu partout et au final j'ai tellement craqué sur ce tissu que j'ai envie d'en mettre partout mais pas que sur mes trucs Halloween donc voilà je les rentabilise les tissus c'est un truc de fou mais j'aime quand même beaucoup le haut et il fait totalement soit Halloween soit fête de fin d'année voilà vous pouvez le mettre pour Nouvel An pour Noël j'adore franchement j'ai un petit coup de coeur sur ce tissu là et vous allez le revoir je vous jure j'ai fait j'ai fait un autre haut une jupe avec plus les accessoires que j'ai fait chouchou bandeau les accessoires de déco plus encore ceux de Noël que je suis en train de préparer je le rentabilise à mort ce tissu il ne me reste pas assez pour faire une grosse pièce maintenant je dois faire vraiment avec toutes les petites chutes que j'ai et j'aime tout voilà donc je ne sais pas ce que vous pensez de ma tenue enfin du coup c'est du 3-4 en 1 parce que je peux mettre le bustier tout seul là je peux mettre celui-là tout seul je peux mettre la jupe tout seul avec un haut noir ou orange ou blanc je peux mettre cet ensemble là je peux mettre cet ensemble là donc voilà je suis très 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 fière encore une fois de ce que j'ai fait ce qui est génial c'est que j'ai moins besoin de regarder des tutos et tout ça que maintenant j'imagine moi-même les créations et voir que ça sorte de ma tête sur un bout de papier comme je vous ai montré au début et qu'ensuite je le porte ça n'a pas de prix c'est une fierté vraiment incroyable ça n'a vraiment pas de prix voilà donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire vous avez les liens si jamais le tissu vous plaît et que vous voulez vous faire rapido une petite tenue d'Halloween celui-ci le top en triangle ça va super vite à faire si vous avez bon là le tissu s'effiloche un peu donc moi j'ai surjeté et j'ai fait un revers j'ai pas fait un oublet j'ai fait un revers vous faites le tour donc vous découpez votre triangle comme ça vous faites le tour moi j'ai fait j'ai surjeté et j'ai fait le revers et vous ajoutez votre lanière au-dessus et c'est fini il n'y a rien à faire ça va super vite le plus chiant c'est les découpes parce qu'il faut bien mesurer voilà il faut mesurer la hauteur plus les larges de couture et essayer de savoir dans quelle longueur faire mais moi je me base maintenant j'ai pris une fois les mesures et je me base à chaque fois sur le même maintenant pour reprendre le modèle voilà donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve demain avec le spooky vlog voilà j'ai envie de les appeler spooky vlog ceux qui sont dans la période d'halloween et à partir de lundi tous les jours un make-up d'halloween et encore un le 31 bien évidemment donc j'espère que tous les looks que j'ai prévu vous plairont et voilà donc en attendant demain moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous c'est-ce queECCHO tit��